bonjour à vous bonjour à tout le monde merci pour l'invitation très chers téléspectateurs de partout où vous vous retrouvez à travers les continents africains vous êtes en europe pourquoi pas aux états unis sans oublier nos compatriotes des pères et de mères ici en république démocratique du congo toutes nos salutations à votre égard ce matin selon certaines images photos et vidéos nous venons d'apprendre que les rwanda aurait renforcé sa sécurité les long du lac qui vous voici de la république démocratique du congo cela se manifeste quelques jours après que les rébelles j'avais trois séduis de pertes énormes et c'est une ligne de fond absolument déjà le rwanda et c'est un peu effectivement de rassurer ou du moins de mettre des enjeux et des installations départout à travers la frontière congolo rwandaise des bateaux qui sont effectivement tout au long du lac kivu sont déjà installés par le président randé paul kagame ce qui doit nous interpeller aussi de notre côté en tant que république démocratique du congo ici l'occasion donc pour nous d'attirer l'attention des kinshasa par rapport à cet état des choses il y allait aussi de se préparer en conséquence certainement que nos militaires aussi reste très déterminé à réagir à tout éventuel provocation la part effectivement de nos voisins de nos agresseurs effectivement qui sont connus de tout le monde mais je crois que c'est important qu'on essaie un peu de d'attirer et d'être très vigilants face à cela le président paul kagame lui personnellement toujours fait savoir qu'il n'est ni des prêts ni des l'aider à cette affaire dans l'est du pays aujourd'hui est-ce qu'on peut dire qu'il amène à faire face à la rbc absolument quand il commence à installer ses enjeux presque partout c'est pour dire qu'il a compris que la situation aussi très grave j'espère que ça relève non seulement de la paire qu'il a mais ça relève aussi de ce que nous étions entrés de dénoncer tantôt déjà que des militaires rwandais ne cesse toujours de franchir notre frontière au niveau du lac kagame c'est un peu maintenant de déployer des bateaux de chasse des bateaux armés pour essayer un peu peut-être de faire un sursaut contre la rdc et nous là aussi on doit se préparer en conséquence dire qu'il n'est pas derrière les rebelles d'1 23 c'est un faux fouillat parce que les rapports de plusieurs organisations l'ont démontré les experts des nations unies qui ont travaillé sur cette question ont affirmé l'appui du rwanda à l'endroit des rebelles d'1 23 au-delà ou du moins assez au-delà de ce que même nous avons compris c'est que nous ne se sont débrandus chaque jour des militaires en tenue rdf sont attrapés dans les routures ou dans les massissies et dans les niragongo ça veut dire que ce débat là s'est révolue donc il ignore l'appui du rwanda à l'égard des rebelles d'1 23 par rdf l'armée congolaise via à son porte-parole au nord qui voulait colonel a indiqué caïko qui a fait savoir que l'armée a récupéré plus de huit localités y compris des villages y compris des secteurs voire aussi les groupements dans les territoires du massissie ainsi que dans les territoires des routures une détermination signalée par la population que l'armée possède ces derniers temps qu'est ce qui les motive ces derniers temps pour vite qu'ils récupèrent dans une journée plus de huit localités en tout cas nous encourageons les frdc et les jeunes oise alendo qui sont entrés de se battre avec détermination dans les masses ici au point effectivement d'exiger de lourdes pertes au niveau de l'ennemi c'est aussi une façon pour nous de les encourager à ne pas à ne plus croiser les bras nous espérons que d'un moment à l'autre ils vont parvenir à récupérer la cité stratégique de rubaya parce que c'est là où se passe en tout cas une certaine exploitation illégale et des pillages systématiques de nos minéraux aussitôt les oise alendo arriver à rubaya ça sera pour nous un ouf de soulagement mais en traitant nous les encourageons et nous les félicitons à poursuivre les combats des fois il a été aussi entendu que l'armée congolaise récupérer des localités des fois ça passait encore sous la main de m23 est ce qu'on peut dire c'est là que ça ne pourra plus se répéter c'est ce que nous souhaitons vous savez c'est la guerre il arrive du moment où vous essaie un peu d'infliger des pertes à l'ennemi tout comme ça tourne à l'inverse c'est ce qui nous arrive la plupart des fois vous vous rappelez à ruines du trait dernièrement même au niveau des kanyabayonga le frdc sont parvenus à attaquer les positions de l'ennemi mais quelques jours après c'était aussi les rebelles qui ont tenté de mettre mal à l'aise nos forces armées et des défenses c'est donc normal mais s'il faut être il faut ce qu'il faut il faut faire dans un cas de figure ou dans une situation pareil c'est de faire un jour à chaque fois que vous avez récupéré une zone vous ne puissiez plus la perdre il faut déployer des beaucoup d'éléments il faut et c'est un peu effectivement de faire en sorte que vous puissiez plutôt avancé que de perdre même les quelques localités qui vous avez récupéré dans les mets de l'ennemi parce que vous savez les rebelles eux quand ils récupèrent une zone la cède pas facilement il faut qu'il y ait des attaques ciblées dernièrement vous avez vu lorsque les frdc sont intervenus avec les soukots qui ont réapparie à notre à notre grande joie je dirais c'était ça faisait longtemps que ces enjeux n'étaient pas utilisés mais on a senti l'ennemi et très en débandade et c'est ce que nous devons continuer à faire dans le territoire de retour où c'est le plaisir source et l'armée rwandaise aurait désinstallé leur artillerie on peut les dire des armes lourdes et qu'ils avaient déjà installé sur l'axe qui boumbe à retour où s'il faudra les dire aujourd'hui l'armée rwandaise pourquoi il commence à pourquoi elle commence à retirer ses armes d'après ses sources alors ce qu'il assure ce qu'ils sont entrés d'être est fortement neutralisé départ et d'autres dans le retour dans les masses ici et d'aller niragongo nous précisons aussi qu'ils essaient un peu de recevoir toujours des renforts du côté rwandais vous savez notre frontière et les paupérisés à tout le temps les militaires rwandais traversent la frontière entre la rdc et les rwanda donc le village plutôt le territoire de retour et qui est voisin rwanda c'est en fait à travers cette partie de la province où ces gens et c'est un peu de d'entrée et d'autres qui se réorganisent un tout petit pédale et parcs et prennent la direction du territoire des masses ici mais la précision ici détaille ce que au moins les wazalendo le frdc et c'est un peu de les infligés des lourdes pertes dans les territoires des masses ici bien que jusqu'à présent ne sont pas parvenu à récupérer la cité stratégique minier de roubaïa concernant la situation dans les territoires des rouches où elle reste aussi tendue nous espérons que dans un futur très proche le frdc parviendra effectivement à les députés hors d'état de nuire il nous a été signalé que les combats se concentrer à 10 km de la cité minière de roubaïa où il semblerait que la rébellion d'hier 23 à retirer son administration dans cette cité minière pour aller l'installer dans la cité de mouchaki où les mêmes jeunes résistants wazalendo continue à renforcer et poursuivre le 2000 comment ça s'est retiré des envois effectivement ce qui est déplorable c'est que déjà les rebelles d'hier 23 sont même entrés de récriter et par force les jeunes dans les jeunes des roubaïa certains sont contrés de servir cette rébellion n'ont pas parce qu'ils les veulent parce qu'ils sont contrés deuxième chose c'est que ils essaient un peu de piller systématiquement les coltas manganèse le cobalt et qu'on soit et à tout ça en direction du rwanda nous voulons en tant que population voire les phares dc en tout cas récupérer roubaïa nous voulons le voir mettre à mal c'est hors la loi pour que nos populations de la rentrée dans leur village on parle ici des neutralisations des rebelles du m23 comme l'armée congolaise nous l'a confirmé ils sont neutralisés est ce qu'il est rentré au rwanda est-ce qu'ils sont entre de se percer dans la population et où est-ce qu'ils prennent fuite si une fois ils sont neutralisés par les femmes d'abord ce qui est sûr c'est qu'ils sont en train d'enregistrer je veux dire ils sont en train d'être fortement battus et la plupart des fois des cadavres des rebelles sont effectivement exportés tout droit jusqu'au rwanda bien qu'il y a d'autres aussi qui sont devenus je dirais on les entretient juste en pleine forêt et ils deviennent ils constituent notre comment tu veux dire il s'est un peu dépourri dans les chats comme ça alors qu'on est là depuis bon à gana lors d'une réunion qui a fait ses déclarations comme on est en train de l'observer sur les réseaux sociaux dans une vidéo que au sein de la sécurité présidentielle voire même au sein des lignes au sacré il a des collaborataires proches qui ont sont en train de lui préparer le terrain les propos de cornella vous personnellement comment vous qualifiez c'est de la pure propagande nanga devrait arrêter de manipuler l'opinion il est en débandade lui-même depuis qu'il était en train de menacer d'assiéger la ville de goma il n'est pas arrivé même dans les territoires où il a quelques zones qu'il contrôle pas même lui parce que je moi je ne pense pas au moment qu'il faut qu'on arrête de parler de cet aventurier on essaie un peu de l'utiliser jusqu'en pour légitimer la rébellion mais par rapport à ces menaces par rapport à ces messages de propagande je crois que ça ne doit pas nous intéresser c'est juste du blabla c'est du racontard et qui n'en aura pas des faits il a menacé d'assiéger kinshasa bon je le considère comme un rêveur mais je dois juste lui rassurer que ce qu'il a fait à l'endroit la république démocratique du kogo lui coûtera cher il a décidé de trahir le pays et d'aller prendre les armes contre un pays qu'il a nourri un pays qu'il a tout donné lorsqu'il était président de l'institution dite de la je veux dire la la scène qui est une grande institution d'appui à la démocratie qu'il a lui-même dirigé il a eu beaucoup d'argent s'il paie c'est tapé la poitrine d'avoir effectivement presque des villas partout à travers la république et ailleurs c'est parce que la république démocratique du kongo lui a donné tous ses patrimoines malheureusement à la dernière minute il décide de trahir le pays je crois que même les ancêtres l'observent nous tous nous sommes entrés effectivement de le voir et je lui rassure qu'il finira très mal nanga finira vraiment très mal et ceux qui sont entrés de l'utiliser comme effectivement bouc émissaire ne vont que le cisse et finalement il ne pourra rien obtenir des dans tout ce qu'il est en train de faire il se réjouit des massacres des assassinats des congolais par des impérialistes et des voisins effectivement qui sont animés par la mauvaise foi et l'inhumanisme honte pour lui c'est vraiment quelqu'un qui qu'on ne compte plus parmi nous c'est un égaré et je vous dis je vous assure ici que toute sa bande ils vont aussi effectivement ils payeront cher mais ça de tous ses compatriotes congolais qui sont décédés dans cette guerre c'est sur leur tête et ils vont vraiment payer très cher mais pourquoi le qualifier des rêveurs pendant que ses propos sortis juste quelques jours après un coup d'état qui a raté à kinshasa il n'y a pas eu des coups d'état à kinshasa mon cher il faut utiliser le vocable à la place il ya est juste un incident qui s'est passé au niveau du palais de la nation et à la résidence de l'honorable vitale caméra et ministre de l'économie lequel l'incident a été maîtrisé par les services de sécurité et des défenses donc ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens sont entrés de raconter il faut juste comprendre que c'était effectivement quelque chose de normal qui est arrivé et les forces armées de la réplique démocratique congo ont contrôlé la situation tout est redévenu à la normale jusqu'à présent et des mesures idoines les mesures adéquates sont entrés d'être prise pour que ce genre de situation ne se répète plus ils voulaient faire un coup d'état il n'allait pas s'apprendre avec à il n'allait pas s'apprendre à la résidence officielle du chef de l'état les palais de la nation ils allaient aller ailleurs et c'est connu de tout le monde c'est qu'ils n'ont pas fait encore qu'ils étaient moins de 100 personnes vous ne pouvez pas faire un coup d'état à moins de 100 personnes on est où là c'était juste des badauds et des assayas qui sont venus juste troubler l'ordre république garde à l'est de la république démocratique du congo les dames et messieurs je vous rappelle que vous êtes en train de suivre et congo live télévision pour william route ou la guerre entre les m23 et la rdc république démocratique du congo n'est pas un problème de la région et ça ne concerne à rien le rwanda william route ou un vt spécial sur jeune afrique william route ou c'est en fait un chef de l'état hypocrite à notre égard je crois qu'il faut que nous puissions tirer toutes les conséquences politiques et diplomatiques au regard de ses déclarations ratées qu'il a tenu avec jeune afrique je suis grandement désolé de voir route s'est transformé en porté-parole de paul kagame très clairement nous comprenons que ce sont des des taux des amis on comprend que lui aussi est réjoui de ce que nous sommes entrés de traverser comme souffrance non seulement vous savez très récemment lorsqu'on a déployé ses militaires dans les cadres de la force sur régionale de l'eac nous avons été parmi les premiers qui se sont opposés parce que nous savions déjà que ruto c'est en fait un ennemi de la république démocratique du congo déjà qu'il est un fait de se transformer en porté-parole du rwanda comprenez que nous allons en tirer toutes les conséquences la république démocratique du congo doit tirer toutes les conséquences qui en découlent autant que nous très tôt le rwanda nous devons le faire pour le pays des messieurs william ruto d'ailleurs moi même j'étais estomac et lorsqu'on l'avait lu comme président parce que je me disais que les kenyans viennent maintenant de c'était c'était quelque chose c'était un gâchis pour les kenyans et vous sentez déjà à travers ces déclarations c'est que nous étions entrés et festigés tantôt une grande question de la part de savoir maintenant pourquoi la république démocratique du congo a toujours pointé dix doigts à d'autres états comme ils collaborent avec les agresseurs de la rdc mais la rdc n'arrive toujours pas il semblerait je voudrais bien le dire ainsi que la rdc n'arrive toujours pas à couper ses collaborations avec ces nations c'est là il dit à quoi en fait c'est ce que nous demandons chaque jour au gouvernement congolais il faut que nous puissions faire sentir à ces gens qui nous en avons marre de leur hypocrisie nous en avons marre de leur blague et de leur aventure et jacob ruto et jacob kagame et le président vous gagnez devrait quand même sentir que nous sommes révoltés par ce qu'ils sont en train de nous faire revivre en république de mon catégorie du mot malheureusement on a comme l'impression que le gouvernement ne veut pas s'assumer comme tel jusqu'à présent les frontières congolos rwandaises sont ouvertes les frontières entre la rdc et l'ouganda c'est toujours ouverte et même le kenya bien qu'en fait ce ne sont pas tous les kenyans qui sont en conflit avec la rdc d'ailleurs certains compatriotes nous traitons très bien avec eux d'ailleurs nos commerçants font effectivement de voyages là bas des trafics commerciaux sont effectués entre la rdc et les kenyans ça c'est connu de tout le monde ce n'est plus un secret des polichinelles mais c'est que nous fistigeons ce que nous déplorons c'est l'attitude et les déclarations déplacées du président william routeau c'est que nous condamnons fermement et nous l'invitons à se ressaisir sans cela nous allons en tout cas avec le gouvernement congolais tirer toutes les conséquences qui en découlent c'est une façon pour lui de se moquer de ces millions de congolais décédés au cours de cette guerre d'agression qui nous est imposée par son ami paul kagami et ils doivent arrêter de blaguer avec nous parce que nous en avons à nous en avons marre désormais c'est même par là qu'on sera en train de finir désormais vital caméret est le nouveau président de l'assemblée nationale vous comme habitants de l'est du pays attendez vous de vital caméret alors nous prenons d'abord acte de l'élection de vital caméret en tant que speaker de l'assemblée nationale en tant que président de la chambre basse du parlement il y a eu des tir à emma départ et d'autres mais au fini c'est lui qui a obtenu la majeure partie de voix il a été massivement voté par ses pairs députés nationaux que dire présentement nous ne pouvons que nous souhaiter effectivement un mandat très frictué bien que nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la scène politique congolaise les gens sont entrés effectivement de s'injurier du jour au lendemain en train de s'attaquer et nous ne souhaitons pas que l'air guéguerre continue au fin de ne même pas profiter au peuple congolais vk c'est quand même quelqu'un qui a une expérience politique avérée au-delà aussi des expériences je dirais une expérience politique avérée mais qui a aussi un background qui est tellement critiqué par plus des congolais avec tout le dossier que vous connaissez les dossiers des 100 jours et tout ce que vous connaissez là-dessus personnellement je n'ai qu'observé je ne peux que prendre acte et voir ce qu'il va faire nous entendons plutôt les travaux qu'il va et c'est un peu de faire au niveau de cette fonction là parce que ce n'est pas pour cinq ans c'est possible si vous ne jouez pas très bien votre rôle on peut vous virer on peut tenter une motion contre la personne de vk et installer quelqu'un d'autre comme vous l'avez vu les députés ont estimé que un beau socodia n'était plus à la hauteur encore qu'il est déjà tellement vieilli on imagine que même ses facultés mentales ne sont plus en forme voilà on a essayé un peu de les remplacer si vk n'épargne pas aussi à faire ce qu'il lui revient comme président je n'hésite pas je ne je ne crois pas que les députés vont croiser les bras alors on finit par un message un message spécial à ces variants ou à zalendo aujourd'hui via à des que nous sommes quel est le message aujourd'hui que vous avez un message de soutien à l'endroit de ces dignes fils et filles du pays qui ont décidé révolté par les calvares qui traversent les peuples congolais ses compatriotes ont décidé d'aller défendre valablement le pays les temps que nous sommes effectivement victimes de cette agression rwandaise ils n'ont pas de salaire n'ont pas des soldes mais il les faut au nom du patriotisme il les faut au regard de l'indignation qui les caractérise très chers compatriotes notre pays est victime effectivement d'un complot international et d'une agression rwandaise et ougandaise aujourd'hui les peuples congolais portent son espoir sur vous nous espérons qu'ensemble avec les forces armées de la république démocratique du congo vous allez recouvrir et imposer l'intégrité du territoire national sur toute l'étendue effectivement du pays principalement où je dirais particulièrement ici dans la province du nord qui vous sommes en train d'inviter tous les congolais à vous accompagner à vous féliciter pour cette lourde mission qui est la vôtre nous décourageons c'est faux azalendo qui est simple de ternir votre image ce qui sont en train d'escroquer la population ce qui sont en train effectivement de vouloir mettre à mal cette collaboration entre vous et la population nous les décourageons et nous les invitons à pouvoir se ressaisir autant que nous féliciter aussi le vaillard militaire et fardé ce qui ne dormait pas en train de défendre le pays nous osons croire qu'avec la détermination qui vous anime tôt ou tard nous parviendrons effectivement à bouter hors d'état de nuit l'ennemi de la république démocratique du congo connu de tout le monde les rwanda l'ouganda et l'air pas trop impérialiste toutes les grandes puissances connues et tout le monde merci monsieur moïse et par ici on va finir avec votre numéro nous sommes sur le plus de 143 non à 9 25 42 946 je réitère le même numéro très chers téléspectateurs vous le retrouvez sur whatsapp pour des questions des éventuels commentaires vous avez des orientations que vous voulez nous faire pour nous permettre d'améliorer non seulement la qualité de nos analyses mais aussi de notre émission nous sommes très ouverts nous sommes à votre entière disposition pour cela plus de 143 codé en bocage et disait tantôt non à 9 25 42 ne sa 46 merci à tous ceux là qui nous ont suivi depuis le départ de cette émission juste à la fin nous disons merci de votre fidélité et à la prochaine pour d'autres actualités par moja inchalla merci de votre fidélité et à la prochaine pour d'autres merci de votre fidélité et à la prochaine pour d'autres